Bonjour à tous! J'espère que vous vous souvenez tout de tout ce qui vous a été enseigné dans la classe d'hier. Aujourd'hui, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Mais avant cela, nous allons réviser ce que nous avons appris précédemment. Savez-vous pourquoi nous utilisons le menu caractère? Avec l'aide du menu caractère, vous pouvez effectuer tous les types de formatage de votre texte ou paragraphe qui sont disponibles dans le menu caractère, comme le nom de la police, la taille de la police, la couleur de la police, le gras, l'italique, le soulignage, le contour, l'ombre, etc. Pouvez-vous dire ce qui se passe avec le retrait et l'espacement? Avec le retrait et l'espacement, vous pouvez donner de l'espace à votre ligne ou à votre paragraphe. Pouvez-vous dire ce qui se passe avec l'option « arrière-plan »? L'option « arrière-plan de la page » vous permet de modifier l'arrière-plan de votre page ou de votre diapositive. Pouvez-vous dire ce qui se passe avec « modifier la case »? Avec l'option « modifier la case », vous pouvez changer la case du texte ou du paragraphe que vous avez écrit en majuscule ou en minuscule, ou vous pouvez appliquer la case de phrase ou la case alternée à votre écriture. Pouvez-vous dire ce qui se passe avec l'option « dupliquer »? Avec l'option « dupliquer », vous pouvez copier n'importe quelle diapositive. La diapositive que vous copiez crée une diapositive exactement similaire à la diapositive originale. Maintenant, allumez tous vos ordinateurs et apprenez une nouvelle méthode pour ouvrir votre fichier. Apprenons comment ouvrir le document d'un presse par son icône sur le bureau de l'ordinateur. Sous le bureau, vous pouvez voir les différentes icônes de raccourci de différents fichiers et dossiers. Ici, vous pouvez voir l'icône d'OpenOffice. Double-cliquez sur cette icône. Une boîte apparaîtra avec les différents composants d'OpenOffice, comme « Texte », « Classeur », « Présentation », « Désigne », « Base de données », « Formule », etc. Puis, cliquez sur le composant « Présentation ». Une autre boîte de type de présentation apparaîtra. Ici, vous pouvez choisir le type de présentation à ouvrir selon votre choix. Après avoir le sélectionné, vous pouvez cliquer sur le bouton « Créer ». Voilà, ça ouvrira le document de présentation, comme vous pouvez le voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons ouvrir le document de présentation dans un presse. Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez découvrir le menu « Outils », le menu « Diaporama » et le menu « Fenêtres ». Vous apprendrez à connaître pourquoi nous utilisons l'option « Orthographe ». Pourquoi nous utilisons la galerie ? Comment voir une diapositive sur le grand écran ? Pourquoi nous utilisons les paramètres du diaporama ? Que se passe-t-il avec l'animation personnalisée ? Comment masquer une diapositive ? Avez-vous tout pu ouvrir votre fichier ? Si ce n'est pas le cas, regardez à nouveau la vidéo et apprenez. Maintenant, vous allez tout insérer, cinq diapositives, et faire différents types de travail sur chacune d'elles. Dans la première diapositive, tapez cinq lignes sur vous-même. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la conception de la diapositive. Apprenons comment taper votre introduction dans un fichier d'un presse. Tout d'abord, cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile dans la barre de diapositive. Puis, cliquez sur l'option « Nouvelles diapos » pour créer une nouvelle diapositive. Ensuite, sélectionnez le « Mise en page » comme « Diapo titre ». Puis, créez à nouveau une nouvelle diapositive avec la même méthode. Continuez à créer cinq diapositives avec la même méthode. Puis, sélectionnez la première diapositive. Cliquez à l'intérieur de la boîte de titres. Vous voyez que le curseur commence à clignoter. Cela signifie que vous pouvez taper dans cette boîte. Ensuite, tapez le titre. Vous pouvez taper « À propos de vous ». Puis, cliquez à l'intérieur de la boîte de texte pour le faire activer. Puis, commencez à taper votre introduction. Tout d'abord, tapez « Bonjour ». Ensuite, dans la deuxième ligne, tapez votre nom. Puis, vous pouvez taper le nom de votre école. Ensuite, tapez « En quelle classe vous étudiez ». Puis, tapez « De votre matière préférée. Vous pouvez ajouter n'importe quelle information à propos de vous. Après avoir tapé votre introduction, cliquez sur le menu « Format ». Ensuite, cliquez sur l'option « Conception de diapositive ». Une boîte de style de diapositive apparaîtra. Ici, cliquez sur le bouton « Charger ». Puis, sélectionnez « Une catégorie est un modèle de votre choix ». Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de « Perçu ». Ensuite, cliquez sur « OK ». Ensuite, après avoir sélectionné la conception, cliquez sur le bouton « OK ». Voilà, la conception de diapositive est ajoutée, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons taper dans les différents diapositives et changer ces conceptions. Dans la diapositive suivante, insérez la photo de votre choix. Si vous rencontrez des problèmes, regardez la vidéo. Apprenons comment insérer les images dans un fichier d'un presse. Tout d'abord, sélectionnez le diapositive. Puis, sélectionnez la mise en page « Diapo-vierge ». Ensuite, cliquez sur le menu « Insertion ». Puis, amenez le pointeur sur le sous-menu « Images ». Et cliquez sur l'option « À partir d'un fichier ». Une fois, t'insérer une image apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle image de votre choix que montrez en vidéo. Après avoir sélectionné une image, cliquez sur le bouton « Ouvrir ». Voilà, l'image que nous avons sélectionnée est insérée dans la diapositive, comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez modifier la taille d'image en utilisant la boîte de transformation. Comme on traite en vidéo. Après avoir modifié la taille d'image, nous voyons que la taille d'image est exactement comme la taille de diapositive. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer les images dans un fichier d'empress. Dans la diapositive suivante, écrivez sur votre école ou sur votre professeur. Avez-vous tout réussi à faire des diapositives en utilisant la méthode qui vous a été enseignée? Si ce n'est pas le cas, utilisez la vidéo pour réapprendre. Commençons maintenant à découvrir le menu utile. La première option est celle de l'orthographe. Pouvez-vous dire pourquoi nous utilisons l'option « Orthographe »? L'option « Orthographe » vous permet de vérifier l'orthographe de votre texte. Si vous avez utilisé une mauvaise orthographe pour un mot, vous pouvez la corriger avec l'option « Orthographe ». Regardons la vidéo et voyons comment cette option est utilisée. Apprenons, à l'aide de cette vidéo, comment corriger les orthographes à l'aide de l'outil « Orthographe » dans un fichier d'empress. Tout d'abord, sélectionnez une diapositive dans la barre de diapositive. Puis, cliquez à l'intérieur de la boîte de texte pour taper un mot ou une phrase. Notez que les orthographes de mon propos et d'autres mots ne sont pas corrects. Ensuite, ensuite, cliquez à l'intérieur d'une autre boîte de texte pour le faire activer. Et tapez sur vous-même avec des fautes d'orthographe pour les corriger plus tard. Comme on traite en vidéo. Ici, vous pouvez voir qu'il y a les fautes d'orthographe dans chaque ligne. Alors, pour les corriger, placez l'occulteur vers le mot que vous voulez corriger. Puis, cliquez sur le menu « Utils ». Ensuite, cliquez sur l'option « Orthographe ». Vous pouvez aussi utiliser le raccourci « F7 ». Une boîte d'orthographe apparaîtra. Vous voyez que le mot « Incorrect » est surligné en rouge. Alors, sous l'option « Suggestion », vous pouvez voir quatre possibilités de remplacer ce mot. Vous pouvez sélectionner le mot réel avec l'orthographe correcte et la même signification. Si vous cliquez sur le bouton « Modifier », vous verrez les différentes suggestions dans la boîte que montrerai en vidéo. Vous pouvez ajouter la suggestion. Cliquez à nouveau sur le bouton « Modifier ». Un message apparaîtra. Cliquez sur « OK ». Voilà, la faute d'orthographe est corrigée maintenant, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, placez le curseur à la fin de notre texte dont vous voulez corriger les orthographes. Puis, cliquez sur le menu « Utils » et cliquez sur l'option « Orthographe ». Maintenant, vous voyez que l'orthographe de mon bonjour sont incorrectes. Alors, dans la boîte de suggestions, vous pouvez voir les orthographes correctes de ce mot. Puis, cliquez sur le bouton « Modifier ». Dans la boîte d'absentue dictionnaire, vous y verrez la prochaine ligne. Et le mot « Incorrect » est surligné en rouge. Alors, le bon remplacement de ce mot est déjà donné dans la boîte de suggestions. Cliquez à nouveau sur le bouton « Modifier ». La prochaine ligne apparaîtra avec le mot « Incorrect » et le mot « Incorrect » est surligné en rouge. Cliquez « Une des options » dans la boîte de suggestions selon votre besoin. Ensuite, cliquez à nouveau sur le bouton « Modifier ». Ça vous donnera d'autres options de suggestions dans la boîte. Vous pouvez sélectionner n'importe lequel. Puis, cliquez à nouveau sur le bouton « Modifier ». Cela continuera à vous donner d'autres options de suggestions. Sélectionnez la suggestion « D'autres ». Ensuite, cliquez à nouveau sur le bouton « Modifier ». Alors, d'autres suggestions pour le mot « Information » présentera dans la boîte, comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez sélectionner n'importe lequel selon votre choix et convenance. Puis, cliquez à nouveau sur le bouton « Modifier ». Une message apparaîtra. Puis, cliquez sur « OK ». Vous voyez que tous les mots incorrects sont maintenant corrigés par l'option « Orthographe ». Donc, c'est comme ça, nous pouvons corriger les erreurs d'orthographe dans un texte en utilisant l'option « Orthographe » dans un fichier d'empresse. Pouvez-vous dire ce qui se passe avec l'option « Galerie » ? Avec l'aide de la galerie, vous pouvez obtenir différents types de graphiques sur votre diapositive. En utilisant la galerie, en plus d'obtenir différentes images sur votre diapositive, vous pouvez également changer l'arrière-plan de votre diapositive. Voyons la vidéo et comprenons comment utiliser l'option « Galerie ». Apprenons comment utiliser l'option « Galerie » dans un fichier d'empresse. Tout d'abord, sélectionnez une diapositive « Viage ». Ensuite, cliquez sur le menu « Outils ». Puis, cliquez sur le sous-menu « Galerie ». Vous y verrez les différents thèmes de galerie. Son aperçu est aussi disponible, comme vous pouvez le voir en vidéo. Si vous voulez masquer la boîte de galerie, vous devez cliquer sur ces petits boutons. Pour afficher cette boîte, cliquez à nouveau sur ces 5 petits points. Voilà, la boîte de galerie est affichée. Ensuite, sélectionnez un thème de votre choix. Nous avons sélectionné le thème « Diagramme ». Ça vous donnera les différents types de clip-parts d'insérer dans votre diapositive. Pour sélectionner un clip-part de votre choix, cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile et amener le pointeur sur l'option « Ajouter ». Puis, cliquez sur l'option « Copier ». Le clip-part sera copié dans la page comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez le clip-part et déplacez-le où vous voulez dans la page. Puis, sélectionnez un nouveau thème. Ensuite, sélectionnez le clip-part de votre choix avec la même manière. Vous voulez déplacer le clip-part selon votre convenance dans la page. Ensuite, sélectionnez le thème « Environnement ». Puis, cliquez sur le clip-part « Renewable Energy Wind ». Notez que vous devez cliquer avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile et utiliser la même manière pour copier ce clip-part dans la page. Voilà, le clip-part est inséré dans la page comme vous pouvez le voir en vidéo. Maintenant, vous pouvez modifier son emplacement dans la page comme montré en vidéo. Ensuite, masquez la boîte de galerie en cliquant sur le bouton de 5 points. Puis, cliquez sur l'option « Galerie Fontwork » dans la barre de dessin. Une boîte de galerie Fontwork apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quel style Fontwork de votre choix. Puis, cliquez sur « OK ». Maintenant, cliquez à l'intérieur du mot « Fontwork » pour faire activer le curseur. Ensuite, vous pouvez taper le texte. Tapez « Environnement convivial » comme montré en vidéo. Voilà, le texte apparaît dans le même style Fontwork que nous avons sélectionné. Vous pouvez déplacer le texte dans la page où vous voulez. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option « Galerie » et insérer les images et les clip-parts dans la page dans un fichier d'Empress. Découvrons maintenant le menu « Diaporama ». La première option est celle du « Diaporama ». Pouvez-vous dire pourquoi nous utilisons l'option « Diaporama » ? L'option « Diaporama » vous permet de visualiser la diapositive sur un cran d'écran. Avec cette option, vos diapositives sont affichées sur un écran où vous pouvez lire toutes vos diapositives et les visualiser dans un diaporama. Regardons la vidéo et apprenons à utiliser l'option « Diaporama ». Apprenons comment afficher les diapositives sur un cran d'écran dans un fichier d'Empress. Vous voyez qu'il y a 5 diapositives dans la page de diapositives. Alors, pour les afficher, cliquez sur le menu « Diaporama ». Ensuite, cliquez sur l'option « Diaporama ». Vous pouvez aussi utiliser le récourci « F5 ». Voilà, vos diapositives commenceront à s'afficher sur un cran d'écran. Pour passer à la diapositive suivante, vous devez appuyer sur la touche flèche de votre clavier. Les diapositives ne s'affichent pas automatiquement. Vous voyez que les diapositives s'affichent un par un. Cliquez sur la touche « Échappe » de votre clavier pour sortir d'un grand écran. Donc, c'est comme ça, nous pouvons afficher les diapositives sur un grand écran dans un fichier d'Empress. L'option suivante est les paramètres du diaporama. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons les paramètres du diaporama? Avec les paramètres du diaporama, vous pouvez gérer votre diaporama en définissant, par exemple, avec quel diapositive commencez votre diaporama. Avec ces paramètres, vous pouvez définir votre diaporama au mode manuel ou automatique. Regardons la vidéo et découvrons les paramètres du diaporama. Apprenons comment utiliser l'option « Paramètres de diaporama » dans un fichier d'Empress. Tout d'abord, cliquez sur le menu « Diaporama ». Ensuite, cliquez sur « Paramètres du diaporama ». Une boîte de diaporama apparaîtra. Vous y voyez les options « Toutes les diapos à partir de », etc. Cliquez sur le menu déroulant de l'option « À partir de » et sélectionnez « Diapo 1 ». Vous voyez que l'option « Diaporama personnalisée » n'est pas encore activée. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu déroulant de l'option « À partir de » et sélectionnez « Diaporama ». Puis, cliquez sur le bouton « OK ». Ensuite, cliquez sur le menu « Diaporama » et cliquez sur l'option « Diaporama ». Vous voyez que les diapositives commencent à se présenter à partir de la troisième diapositive, comme nous avons sélectionné la première diapositive à présenter comme la troisième diapositive. Cliquez sur la touche « Échappe » de votre clavier pour sortir de grand écran. Maintenant, cliquez à nouveau sur le menu « Diaporama » et cliquez sur l'option « Paramètres du diaporama ». Maintenant, cliquez sur l'option « Auto » de type. Et définissez le temps d'affichage automatique des diapositives. Ensuite, sélectionnez le premier diapositive dans la boîte à partir de, puis cliquez sur « OK ». Ensuite, cliquez sur le menu « Diaporama » et cliquez sur l'option « Diaporama ». Vous verrez que les diapositives commencent à se présenter automatiquement, un par un, selon l'intervalle de temps que vous avez sélectionné. Maintenant, il n'y a pas besoin d'appuyer sur la touche « Flèche » du clavier. Ensuite, appuyez sur la touche « Échappe » du clavier pour sortir du plein écran. Ensuite, cliquez sur le menu « Diaporama » et cliquez sur l'option « Paramètres des diaporama ». Maintenant, cliquez sur l'option « Toutes les diapositives » et définissez la durée de présenter les diapositives selon votre choix, comme on traite en vidéo. Puis, cliquez sur « Options ». Ensuite, sélectionnez la première diapositive et cliquez sur l'option « Diaporama ». Cette fois-ci, chaque diapositive sera présentée automatiquement selon l'intervalle de temps que nous avons défini, car nous avons sélectionné l'option « Toutes les diapositives ». Mais avant, nous appliquions la durée automatiquement seulement sur une diapositive et nous devions appuyer sur la touche « Flèche » pour que les autres diapositives avancent. Ensuite, pour sortir du plein écran, appuyez sur la touche « Échappe du clavier ». Donc, c'est comme ça que nous pouvons changer les paramètres de diaporama dans un fichier d'un presse. Vient ensuite l'option « Animation personnalisée ». Savez-vous ce qui se passe avec l'animation personnalisée? Avec l'option « Animation personnalisée », vous pouvez obtenir une animation sur votre diapositive ou votre objet. Il s'agit d'une sorte d'effet. L'animation personnalisée vous offre de nombreux types d'effets différents que vous pouvez utiliser sur le texte, l'image, le dessin, etc. de votre diapositive. Regardons cette vidéo et voyons comment l'animation personnalisée est utilisée. L'option suivante est de masquer. Apprenons comment appliquer l'animation sur les contenus des diapositive dans un presse. Tout d'abord, sélectionnez une diapositive. Ensuite, cliquez sur le menu « Diaporama » et cliquez sur l'option « Animation personnalisée ». Vous verrez les différentes options et paramètres dans la barre latérale. Puis, cliquez sur « Animation personnalisée ». Vous verrez qu'aucune option concernée n'est activée. Alors, pour faire activer des options, sélectionnez le texte où vous voulez appliquer l'animation. Puis, cliquez sur le bouton « Ajouter ». Une boîte d'animation personnalisée apparaitra avec les différents effets. Sous l'onglet « Entrée », cliquez sur n'importe quel effet d'animation selon votre choix. Vous pouvez voir son aperçu en même temps. Vous pouvez aussi définir la vitesse d'animation comme entrée en vidéo. Puis, cliquez sur « Effets divers » pour voir les différents types d'effets divers concernés. Ensuite, cliquez sur l'onglet « Accentuation » et cliquez sur « Effets rotation ». Continuez à cliquer sur « Entrée ». Continuez à cliquer sur les différents effets et voir ses aperçus. Cliquez à nouveau sur « Entrée ». Ici, vous pouvez cliquer sur n'importe quel effet parmi les différents effets. Puis, cliquez sur « Ok ». Vous voyez que le texte s'affiche dans la boîte d'animation personnalisée auquel nous avons appliqué l'effet d'animation. Notez que, si vous voulez sélectionner la boîte de texte et appliquer l'effet d'animation, tous les contenus de cette boîte seront démontrés en une seule fois. Et, si vous voulez le présenter pour chaque contenu séparément, vous devez l'appliquer un par un sur chaque contenu. Ensuite, sélectionnez un texte. Puis, cliquez sur « Entrée » dans la boîte d'animation personnalisée. Puis, sélectionnez le type d'animation de votre choix. Vous pouvez voir que le perçu du même texte est ajouté dans la boîte. Puis, sélectionnez la prochaine ligne. Et, cliquez sur le bouton « Ajouter ». Ensuite, sélectionnez l'effet comme « Sandé ». Vous pouvez continuer à cliquer sur les différents effets et voir ces aperçus jusqu'à ce que vous décidez de conserver le même effet d'animation. Puis, définissez la vitesse d'animation. Puis, cliquez sur « OK ». Le même texte est ajouté dans la liste de textes animés. Puis, sélectionnez une autre ligne. Ensuite, cliquez sur « Ajouter ». Puis, cliquez sur « Ajouter ». Sélectionnez une autre ligne, puis cliquez sur Ajouter. Ensuite, cliquez sur n'importe quel modèle de votre choix, puis définissez sa vitesse qu'à montrer en vidéo. Notez que, si vous décochez l'option Appertieux automatique, vous n'arriverez pas à voir le perçu d'animation. Et si vous le cochez, vous pouvez voir le perçu comme démontré en vidéo. Puis, sélectionnez un modèle et cliquez sur OK. Le texte animé continue à ajouter dans la liste comme vous pouvez voir en vidéo. Sélectionnez une autre ligne, puis cliquez sur Ajouter. Et sélectionnez le type d'effet spécial comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, cliquez sur OK. Ensuite, sélectionnez la dernière ligne. Cliquez sur Ajouter. Et sélectionnez Effet d'animation de votre choix. Puis, cliquez sur OK. Voilà, l'animation personnalisée est insérée dans le texte. Maintenant, sélectionnez une autre diapositive avec une image. Pour appliquer l'animation sur l'image, tout d'abord, sélectionnez l'image et cliquez sur Ajouter. Puis, cliquez sur l'un des types d'effet comme on traite en vidéo. Il y a les différents effets disponibles pour appliquer. Puis, définissez la vitesse comme on traite en vidéo. Puis, cliquez sur OK. Ensuite, sélectionnez la prochaine diapositive. Et sélectionnez la boîte de texte. Puis, cliquez sur Ajouter. Et sélectionnez un effet de votre choix. Puis, cliquez sur OK. Ensuite, sélectionnez une autre diapositive. Et sélectionnez la boîte de titres. Ensuite, cliquez sur Ajouter et appliquez un effet d'animation. Puis, cliquez sur OK. Ensuite, sélectionnez une autre boîte de texte et cliquez sur Ajouter. Puis, appliquez un effet de votre choix et définissez sa vitesse comme on traite en vidéo. Puis, cliquez sur OK. Vous voyez que, vous voyez que, vous voyez que, l'ensemble du texte animé s'affiche dans la boîte. Vous pouvez développer le texte en cliquant sur le signe plus comme on traite en vidéo. Ensuite, sélectionnez une autre diapositive. Puis, sélectionnez l'une des images dans la diapositive. Et cliquez sur Ajouter. Puis, sélectionnez un effet d'animation de votre choix et cliquez sur OK. Puis, sélectionnez une autre image dans la même diapositive et cliquez sur Ajouter. Puis, sélectionnez un effet de votre choix et cliquez sur OK. Puis, sélectionnez la troisième image dans la diapositive et cliquez sur Ajouter. Puis, sélectionnez l'effet de votre choix. Puis, cliquez sur OK. Ensuite, sélectionnez le texte Environnement conviviel et cliquez sur Ajouter. Puis, sélectionnez un effet d'animation de votre choix et cliquez sur OK. Maintenant, sélectionnez la première diapositive. Ensuite, cliquez sur le menu Diaporama et cliquez sur le sous-menu Diaporama. Vous voyez que les diapositives s'affichent dans un grand écran. Notez que, pour voir le prochain contenu animé, vous devez appuyer sur une touche flèche à chaque fois si vous voulez que le contenu s'affiche à l'écran. Il n'apparaît pas automatiquement. Une fois que votre contenu animé est affiché, appuyez à nouveau sur la touche flèche pour faire afficher le prochain contenu. Maintenant, nous voyons. Les différents effets d'animation que nous avons appliqués sur le contenu. Mais, n'oubliez pas d'appuyer sur les touches flèches pour faire afficher ce contenu. Après avoir voir toutes les diapositives avec l'animation, appuyez sur la touche échappe pour sortir du grand écran. Voilà, c'est comme ça, nous pouvons insérer l'animation personnalisée sur les différents contenus des diapositives dans un fichier d'Empress. Maintenant, regardons cette vidéo pour apprendre comment appliquer les transitions entre les diapositives et définir la durée automatique de l'animation. Apprenons comment appliquer les transitions et définir la durée entre chaque diapositive dans un fichier d'Empress. Tout d'abord, sélectionnez la première diapositive. Ensuite, cliquez sur le menu Diaporama et cliquez sur le sous-menu Diaporama. En ce moment, les diapositives s'affichent sur un plein écran. Si vous voulez appliquer des effets de transition à différents diapositives, vous pouvez soit cliquer sur l'option Transition de diapos sur la barre latérale, soit cliquer sur le menu Diaporama. En ce moment, nous cliquons sur le menu Diaporama, puis cliquer sur l'option Transition. Vous voyez que les différents paramètres de transition de diapos apparaitra dans la barre latérale. D'ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle transition de votre choix. Vous pouvez voir la partie de chaque transition en même temps, comme on traite en vidéo. Les différentes transitions sont disponibles dans la boîte. Si vous amenez le pointeur sur la première diapositive, vous voyez une petite icône à côté gauche de la vignette de diapositive. Cela indique que nous avons appliqué la transition sur cette diapositive. Ensuite, sélectionnez le deuxième diapositive, puis appliquez la transition selon votre choix. Vous voyez le même symbole dans la deuxième diapositive, qui indique que la transition est insérée dans cette diapositive. Ensuite, sélectionnez la troisième diapositive, puis sélectionnez la transition selon votre choix. Puis, sélectionnez la quatrième diapositive et appliquez en transition selon votre choix. Ensuite, affichez la cinquième diapositive pour y appliquer la transition. Ensuite, sélectionnez la cinquième diapositive et appliquez la transition selon votre choix. Ensuite, si vous voulez que la diapositive s'affiche automatiquement une par une, vous devez cliquer sur le bouton radio automatiquement après. Et vous pouvez définir la durée entre chaque diapositive comme en train en vidéo. Puis, cliquez sur l'option « Appliquer à toutes les diapositives ». Maintenant, cette durée est appliquée à toutes les diapositives. Puis, sélectionnez la troisième diapositive et cliquez sur l'option « Page maîtresse » située dans la barre latérale. Puis, insérez une conception de diapositive disponible selon votre choix. Voilà, la conception de diapositive est changée. Puis, sélectionnez la cinquième diapositive et sélectionnez la conception disponible pour l'utilisation. Vous devez y cliquer avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile et cliquer sur l'option « Appliquer au diapo sélectionné ». La conception de la diapositive sélectionnée est changée. Puis, sélectionnez la première diapositive. Ensuite, cliquez sur l'option « Animation personnalisée ». Vous voyez que l'opération de tous les contenus de cette diapositive s'affiche dans la boîte. Vous devez cliquer sur l'une des aperçus. Vous pouvez cliquer sur l'aperçu de tout texte dans la diapositive pour appliquer une animation personnalisée. Ensuite, sélectionnez le menu déroulant de l'option « Démarrer » et sélectionnez l'une des trois options selon votre convenance et besoin. Si vous sélectionnez l'option « Après le précédent », votre texte animé apparira après le texte précédent. Nous avons sélectionné l'option « Avec le précédent ». Et si vous sélectionnez l'option « Avec le précédent », votre texte animé apparira avec le texte précédent. Ensuite, sélectionnez un autre texte « Comme entrer en vidéo » et sélectionnez l'option « De démarrer » comme entrer en vidéo. Puis, sélectionnez l'autre texte et sélectionnez l'option « De démarrer » avec le précédent. Puis, sélectionnez le premier texte. Ensuite, cliquez sur le bouton « Options d'effet d'orientation ». Une boîte d'options d'effet apparaitra. Cliquez sur l'onglet « Minutage ». Ici, vous pouvez changer les paramètres d'orientation selon votre choix et convenance. Vous pouvez définir la durée de délai. Ensuite, cliquez sur « OK ». Puis, cliquez sur l'aperçu du texte « Bonjour » et cliquez à nouveau sur le bouton « Options d'effet ». Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Orientation » sous l'onglet « Effet » et sélectionnez à l'intérieur. Puis, cliquez sur l'onglet « Minutage » et définissez le durée délai. Puis, cliquez sur « OK ». Ensuite, cliquez sur l'aperçu du texte « Je m'appelle ». Cliquez à nouveau sur le même bouton. Cliquez sur l'onglet « Minutage » et définissez la durée de délai. Puis, cliquez sur « OK ». Ensuite, sélectionnez la première diapositive. Puis, utilisez le raccourci « F5 » pour voir les diapositives animées sur le grand écran. Maintenant, le texte animé et les diapositives s'affichera automatiquement selon la durée définie, comme en traite en vidéo. Alors, appuyez sur la touche « Échappe » du clavier pour sortir du grand écran. Donc, c'est comme ça, nous pouvons appliquer les transitions et définir la durée automatique entre les diapositives et les contenus animés dans un fichier d'empresse. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option « Masquer » ? L'option « Masquer » vous permet de cacher votre diapositive. Sélectionnez la diapositive que vous souhaitez masquer. Puis, sélectionnez l'option « Masquer » dans les options du diaporama et votre diapositive sera masquée. Lorsque vous lancez le diaporama, cette diapositive n'apparaît pas dans le diaporama. Maintenant, allez-y tout et montrez comment vous allez cacher une diapositive. Si vous avez un doute, apprenez-en, regardons la vidéo. Apprenons comment masquer une diapositive dans un fichier d'empresse. Il y a deux manières de masquer les diapositives. Vous pouvez soit cliquer sur le diapositive que vous voulez masquer et cliquer sur l'option « Masquer diapo ». Si vous ne voulez pas utiliser cette option, vous pouvez cliquer sur le menu « Diaporama ». Ensuite, cliquez sur l'option « Masquer le diapo ». Voilà, la diapositive sélectionnée est masquée, comme vous pouvez le voir en vidéo. Puis, cliquez sur le menu « Diaporama » et cliquez sur l'option « Diaporama ». Vous voyez que tous les diapositives s'affichent sur le grand écran, sauf le diapositive que nous avons masqué. Alors, c'est comme ça, nous pouvons masquer les diapositives dans un fichier d'empresse. Le cours d'aujourd'hui se termine ici. Vous montrez-tu comment vous allez enregistrer votre fichier d'empresse dans un autre endroit. Et ensuite, éteignez correctement votre ordinateur. Dans le cours d'aujourd'hui, vous avez appris à connaître certaines des options du menu « Outils », du menu « Diaporama » et du menu « Fenêtres ». Vous avez appris à connaître ? Comment voir une diapositive sur le grand écran ? Pourquoi utiliser le paramètre « Diaporama » ? Que se passe-t-il avec l'animation personnalisée ? Comment appliquer les transitions sur les diapositives ? Comment cacher une diapositive ? Alors, bonne journée ! À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501